Vive le MTG ! Vive le MTG ! Vive la Seigneur d'Alentiano ! Vive la Seigneur d'Alentiano ! Victoire le MTG ! Victoire le MTG ! Nous sommes le président de l'UMPG ! Émergement le Seigneur d'Alentiano ! Accès jour aux Etats-Unis d'Amérique ! Je vous salue ! Les militants de Youkoku d'Al-Kunara vous saluent, Monsieur le Président ! Les militants de Kuratovo d'Al-Tugue vous saluent, Monsieur le Président ! Les militants de Kitiniak d'Al-Sigiri vous saluent, Monsieur le Président ! Chers militants et sympathisants de l'UMPG ! Je vais commencer mes propos qui vont m'être très courts ! Par saluer, féliciter et remercier le Président de l'UMPG ! Émergement le Seigneur d'Alentiano ! Et la grande délocation du Conseil politique du bureau exécutif ! Et la coordination du Président de l'UMPG ! Et la coordination du Président de l'UMPG ! L'UMPG ! Et la coordination du Président de l'UMPG ! Donc on fait une preuve, même en l'absence de notre leader, et l'âge m'a poussé à l'organisation de l'Europe. Signer les adversaires de l'UQG, pensez qu'on ne peut pas guérir nos assemblées générales, sans notre leader bien aimé, et bien ils sont servis, ça fait plus de 4 assemblées générales, le leader n'est pas là, mais vous pouvez vous compter, les militaires et sympathisants n'est pas d'autre, parce que vous utilisez une première institution. Ce matin, je vais également m'adresser au CNRT et au Président de la Transition, le chef-ciprême des armées, le coronel Mbappé-Jouryé. Messieurs le Président de la Transition, depuis neuf mois, nous avons l'alerté, nous avons interpellé, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de remettre la transition sur les rails, de remettre la transition sur la bonne voie, de remettre la transition sur la voie que nous avions annoncée le 5 septembre. Nous avons fait des déclarations, nous avons fait des communiqués, nous avons fait des communications, nous avons invité le CNRT et le coronel de Bousset à respecter, à faire respecter l'article 77 de la Charte de la Transition, qui doit mettre en sable les forces villes de la nation et de la CNRT pour que nous puissions, dans un esprit de rien à l'autre, faire nécessaire, dans la paix, dans la tranquillité, dans la quitté, que nous puissions discuter du programme de la transition, que nous puissions discuter des conditions du retour à l'ordre constitutionnel, que nous puissions discuter de ce qui va être la nouvelle constitution de la République de Guinée, de ce qui va être l'organisation des élections, de comment établir une mission électorale, mais également de toutes les autres questions qui embrassent la République nationale. Mais hélas, neuf mois après, Monsieur le Président, nous arrivons à la conclusion que les opportunistes et les imposteurs ont une raison de la transition. Nous arrivons à la conclusion que les profiteurs et les affamés ont une raison de la transition. Hélas, nous ne souhaitions pas arriver là. Nous ne souhaitions pas que la ligne nous dévantage, Monsieur le Président, parce que nous arrivons au pouvoir le 5 septembre, vous nous avez promis de vous inspirer du sérieux du passé. Vous nous avez promis que la justice allait être la personne. Vous nous avez promis que personne n'allait plus mourir de problème. Vous nous avez promis que la capacité financière au sommet de l'État allait cister. Mais hélas, à quoi on assiste aujourd'hui ? Ce sont des tournées à relâche de campagnes politiques et électorales organisées et entretenues par le CNRD. Comment comprendre qu'un gouvernement de transition puctionner le pays, sortir des milliards, d'un film économiste ou perpétion, maintenant que nous nous mentirons le cadre par la queue pour aller vers les sous-tournés à l'intérêt du pays. Monsieur le Président, ce n'est pas ce que vous avez pour le peuple de Guinée. Monsieur le Président, la transition. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? C'est que nous constatons les sacrifices consentis par le peuple baptien de Guinée. Le combat qui a été mené est l'intérêt d'être trahi, les sacrifices sont l'intérêt d'être noyés. Et nous avons également compris que les petits opportunistes, les petits profiteurs sont en train de nager dans l'action publique, sont en train d'utiliser les moyens de l'État. Les anciens maniants, asiliants, nommés à des pas de responsabilité, sont par les détestes souhaitées la gloire électrique. Quand on nous parle, quand ils disent que Dieu modise les soins de mauvaises ogules. Oui ! Que Dieu modise les soins de mauvaises ogules qui peuvent nous battre dans la transition de la montagne. Oui ! Que Dieu modise les soins de mauvaises ogules qui peuvent nous conférer le colonel et le peuple de Guinée. Monsieur le Président, nous n'accepterons pas que nos sacrifices soient déployés. Nous n'accepterons pas que nos transitions soient déployées. Nous n'accepterons pas que les petits profiteurs puissent aujourd'hui vivre sur le tour du contribuable de Guinée. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons bien le gouvernement qui se cherche. Nous avons vu un gouvernement qui communique à tout cas humain. Nous avons vu des communications incohérentes, des communications chaotiques qui faisent même nos mains sortes par quoi, Monsieur le Président. Déparassez-vous des imposteurs pendant qu'il est temps. Monsieur le Président, débarrassez-vous des profiteurs, débarrassez-vous des opportunistes. Monsieur le Président, nous avons l'impression que le même clan qui a eu raison de le roi condé est un peu de quoi raison du coronel Mamati Toubouya. C'est le roi 4. Ils sont de l'intérieur contre l'extérieur. Ils sont de toutes les régions. C'est qu'ils ont pendant 69 mis le pays à jour. Nous la sommes interdit et l'appel au coronel Mamati Toubouya. On ne peut pas affronter son peuple, Monsieur le Président de la Transition. Le leader du pays a dit vous n'avez pas cette munition pour tirer sur le peuple de Guinée. Vous n'avez pas cette bonne matrimoselle pour tirer sur le peuple de Guinée. Mais Monsieur le Président de la Transition, il se tape ce livre. Il se tape. Mettez-vous 12 centimètres de l'homme, même de 12 mètres de l'homme pour discuter, pour mettre un simple le Guinée, pour que les acteurs politiques, les propres sublits, les propres sublits de la nation, les acteurs politiques qui comptent, les autorisations de la société sublue qui comptent, pour que vous puissiez, conformément à l'esprit et à la lettre de l'article socialitaire, pour que vous puissiez remettre la salle autour de la table, que nous discutions de cette Guinée qui nous appartient tous. Monsieur le Président du CNET, la Guinée ne vous appartient pas à vous seul, même si vous avez le fusil de la République. Même si vous avez le fusil de la République, et ce fusil appartient à tout le monde, et c'est le parti qui va régler le problème de la Guinée. Pendant 11 ans, mon colonel, le fusil de la République a été retourné contre les filles et vices de la Guinée. Et c'est à cette situation que vous êtes venus mettre au 20 de septembre. Et donc, nous vous invitons et c'est seulement, messieurs le Président de la transition, à partir du 23 juin, mobilisez le vrai construit de la nation. Mettez de côté cette justice au centre, mettez de côté cette justice réplandée, divisez les compétences des leaders, arrêtez cet assommement politique, arrêtez, messieurs le Président, pendant qu'il y a encore qu'à mobiliser les filles et les structures de la guerre. Parlons de notre pays, parlons de notre République, parlons de notre nation, assayons-nous, discutons, parlons-nous, retour à l'ordre constitutionnel, transition, mandat mara, vice-président. Transition, mandat mara, vice-président. Et donc, nous allons lancer un appel à toutes les fédérations du Grand Conakry, à toutes les élections du Grand Conakry, à tous les comités de base, à toutes les associations et les mouvements qui soutiennent le BGC de se mobiliser massivement, massivement, le 23 juin pour accompagner la justice. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui ! 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 Le 23 juin, mobilisons-nous massivement pour répondre au mot d'autres BGC. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui ! Merci bien, je peux terminer rapidement. Attachez les citoyens, c'est une marche citoyenne, comme vous l'avez dit, on a dit la compagnie. Si c'est mieux que j'ai dit, la justice de l'homme en d'autre, on ne vous dit pas d'accompagner, on vous dit de sortir, mais nous accompagnons à des citoyens de la République et puis de paix, de justice et de liberté. Pour nous marquer nos accrédients et à qui nous vous invitons à accompagner la manifestation citoyenne et pédéciée le 23 juin. Et j'en fais que d'ici là, le coronel répènera la raison avec le CDP et le gouvernement de la République. Je vais vous donner la petite langue et une communication de Thierry Monge-Nembo par la Nouvelle-VDC. Le VDC a un méritant, l'engagement profond, l'engagement sans cacture. Le VDC a une vertu, la constance. Le VDC n'a pas changé le ticket, il n'a pas changé le cycle, il n'a pas changé parce que la situation du pays n'a pas changé. car il n'est pas très campillé. Ce n'est pas perdu de la joie doit être atteint de bout à l'autre du pays. Ce jour-là, personne ne doit rester à la maison. Tout le monde doit sortir, exprimer pacifiquement, mais exprimer fortement notre âme. Dans les conditions actuelles, marcher, ce n'est qu'un simple manifeste politique, c'est un acte de survie, c'est une nécessité vitale. Réveillez-nous qu'il est, c'est le maintien qu'il faut que pardonne la liberté de menacer ce jour-là-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada